Bon, tu as 10 000 € sur ton compte bancaire ou tu vas bientôt les avoir. Et tu te demanderais peut-être comment tu peux faire pour les investir. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, je préfère te féliciter parce que crois-moi, il n'y a pas tant que cela de personnes qui arrivent à atteindre les 10 000 € sur leur compte bancaire et qui savent quoi en faire en plus. La première chose que je vais te conseiller de faire une fois que tu as ces 10 000 €, c'est d'établir un seuil de sécurité. Pourquoi un seuil de sécurité ? En fait, ce seuil de sécurité, il va te permettre en gros si tu as un problème, tu perds ton job ou si tu as ta voiture ou je ne sais quoi, eh bien tu vas pouvoir pallier à ce besoin sans avoir à faire appel à un crédit à la consommation ou je ne sais quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon après si tu es français, tu as un CDI ou un CDD ou bref peu importe, tu as une certaine protection de l'emploi, il ne va pas falloir non plus faire un énorme seuil de sécurité puisqu'en France, si tu perds ton travail ou si tu arrives un problème, tu es assez bien couvert en général. Donc, il va falloir gérer entre les deux, je ne sais pas moi, entre 600 et 1 000 €, cela me paraît à peu près bien. Après cela dépend si tu as des emprunts ou autre. Cela va être à toi de l'établir, le seuil de sécurité où tu sais que pendant trois mois, tu serais tranquille et il ne t'arrivera pas trop de problèmes. Cela, c'est important de l'avoir parce que si tu as ton seuil de sécurité, tu es beaucoup moins stressé pour tes investissements étant donné que ce n'est pas grave si tu perds de l'argent puisque ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin ou que tu pourrais avoir besoin. Et comme dans les investissements, le plus important, c'est d'avoir conscience de ses émotions et de justement ne pas agir en fonction de tes émotions. C'est pour cela que je voulais te dire cela. La deuxième chose, tu vas dire oui, c'est assez facile de dire cela tout le temps parce que voilà, mais c'est de se former forcément. Alors, dans les investissements, c'est vraiment la clé. L'école n'a pas appris à investir, l'école n'apprend pas à gérer son argent. Alors, il y a plusieurs types de formations. Tu as les livres, les formations en ligne, des personnes aussi. Tu peux bien sûr prendre des personnes, je ne sais pas, je pense à des avocats fiscalistes ou des choses comme cela ou même des amis qui ont déjà investi dans quelque chose et qui ont beaucoup d'avance sur toi et qui peuvent t'expliquer. Cela aide vraiment, c'est toujours de se former parce que cela coûte très cher l'erreur. Surtout quand tu commences à avoir 10 000 €, tu vois, une erreur, elle peut vite te coûter 1 000 € ou plus. Des fois, cela peut même être 5 000 € ou 10 000 € si tu as investi sur n'importe quoi. C'est pour cela qu'il faut acquérir ces compétences, ces connaissances qui te serviront toute ta vie. Une fois que tu as laissé ton ego de côté et que tu es prêt à apprendre comment investir, il va falloir aussi investir petit à petit. Je préfère mettre les bases et toutes les étapes au début parce que sinon après, on va se perdre. Alors pourquoi je dis petit à petit ? Cela ne veut pas dire que quand tu as 10 000 €, tu dois les investir maintenant. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut que tu attendes le meilleur moment pour investir. Non, il faut que tu commences aujourd'hui. Même si tu mets juste un petit peu parce que tu penses que le marché va baisser, si tu sais déjà comment faire, cela va être beaucoup plus simple. Je ne sais pas moi, je ne sais pas, c'est comme le permis de conduire, apprendre à faire du vélo ou peu importe. Ce n'est pas le jour où tu en as besoin que tu vas apprendre à le faire. Tu l'apprends en avance et comme cela, le jour où tu en as besoin, tu es tranquille. Maintenant, on va pouvoir enfin parler des différents types d'investissements. Donc, je vais te donner quelques idées là-dessus. Le premier, j'en parle assez souvent, cela va être l'assurance vie puisque c'est très simple à mettre en place et cela te permet d'avoir en fait un petit pied dans les investissements déjà. Puisque l'assurance vie, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, tu verras ici ou dans la description, je te mettrai un petit peu plus de détails. Mais l'assurance vie en gros, c'est des actions derrière et des obligations. Tu peux passer par des acteurs en ligne que j'ai déjà testés qui te permettent d'avoir très peu de frais et de gérer cela de façon très simple. C'est déjà la première chose à faire étant donné que c'est mieux d'ouvrir son assurance vie le plus tôt possible. La deuxième chose qui va rejoindre un petit peu l'assurance vie, c'est le plan d'épargne en actions, autrement dit le PEA. Le PEA, c'est pareil. Si tu achètes des actions, mais là tu vas pouvoir choisir ce que tu mets dans ton portefeuille et tu vas avoir un allègement fiscal, en fait un abattement fiscal à chaque fois. Donc, plus tu le gardes longtemps le PEA, moins tu vas payer d'impôts. Si je ne me trompe pas et tu pourras vérifier dans d'autres vidéos, le PEA normalement c'est 17,5% ou 17% quelque chose comme cela une fois que tu es à plus de 5 ans, plus de 8 ans. Ce qui n'est juste pas grand-chose comparé à tous les autres investissements et à toute l'autre taxation que tu auras sur tes investissements. Sachant que historiquement, la bourse elle prend à peu près chaque année 8%. Bien sûr, il y a des périodes où cela baisse et il y a des périodes où cela monte. Comme cela, c'est les cycles du marché. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, il faut commencer à se lancer. Donc, tu peux déjà commencer un petit peu. Tu vois, tu peux mettre 1000 euros ou un peu moins. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement encore une fois et il faut investir que ce que tu es prêt à perdre. Donc, toujours avoir ton seuil de sécurité. Je vais te donner après à peu près une répartition en fin de vidéo. Je pense que je le ferai personnellement. Après, tu as les investissements on va dire un petit peu plus nouveaux qui vont être le crowdfunding immobilier où là tu mets de l'argent dans l'immobilier, mais cela va être directement par des entreprises qui vont investir pour toi cet argent. En fait, tout un groupement de crowdfunding, c'est de fou, c'est cela ? Donc, toute une foule de personnes qui mettent l'argent dans un même sac. Et puis après, cela va être directement investi sur des projets immobiliers. Cela peut être assez pratique. En général, cela se fait sur un an, sur deux ans, des choses comme cela. Et tu as un taux qui est environ entre 7, 8, 9 %, ce qui n'est pas trop mal non plus. Et après, je parle aussi bien sûr, tu vas avoir le crowdlending. Donc là, cela va être les prêts que tu peux faire à des personnes, que tu peux faire à des PME, à des startups. Tu as beaucoup de choses là-dessus. Tu verras, je vais te faire pas mal de vidéos là-dessus aussi si cela t'intéresse. D'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire. Mais ce sont des choses qui vont être assez faciles à mettre en place et qui vont te permettre déjà d'avoir des meilleures visions sur l'investissement. Tu vois, je te parlais du crowdfunding immobilier. Si tu n'as jamais fait d'immobilier, cela peut être une bonne chose. Et d'ailleurs, cela me fait penser à un autre investissement encore. Décidément, tu vas en avoir pas mal des investissements dans cette vidéo. Cela va être l'immobilier coté en bourse. On n'en parle pas beaucoup en France, je sais, parce que c'est assez nouveau d'ailleurs. L'immobilier coté en bourse, mais cela veut dire que des grandes sociétés immobilières qui ont beaucoup de moyens et qui vont s'occuper de tout, c'est-à-dire de construire. Bon, des fois, ils font appel à des prestataires pour construire. Mais bref, de gérer, d'avoir plein de biens immobiliers et de les louer, de prendre les loyers et tout cela, de tout faire de A à Z. Franchement, tu n'as rien à faire, tu as juste à acheter tes parts. Cela, tu peux le faire aussi et tu auras quelque chose qui n'est pas trop corrélé normalement avec le marché boursier et ce qui peut être plutôt pas mal si tu veux quelque chose d'assez sécuritaire. D'ailleurs, je fais un petit hors sujet, mais avec 10 000 €, tu pourrais aussi penser pourquoi pas à lancer ton business. Si cela peut être un business sur internet ou quelque chose comme cela, cela ne te prendrait pas beaucoup d'argent. Alors pourquoi tu vas pouvoir consacrer de l'argent ? Admettons que tu ne sais pas faire un site, tu vas payer quelqu'un pour faire un site. Cela ne te coûtera pas si cher si tu trouves les bonnes personnes sur internet. C'est pareil si tu veux écrire du contenu, je ne sais pas, du graphisme ou autre, un logo. Bref, cela peut t'aider. Cela peut être une idée aussi. Et le dernier investissement dont je voulais te parler, cela va être, tu t'en doutes un petit peu sur la chaîne. Je te laisse deviner deux secondes. Les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies. Alors oui, c'est volatile. Oui, il y a des baisses. Oui, il y a des montées. C'est comme cela. On ne sait pas encore jusqu'où cela va aller, dans quel sens cela va aller. Cela dépend de quelle partie tu fais. Déjà, il faut bien connaître son investissement toujours. J'aurais dû le dire au début et savoir dans quoi on investit. Si tu ne comprends pas les crypto-monnaies ou si tu ne vois pas le futur des crypto-monnaies, je ne te conseille pas de t'y approcher ou de ne pas investir dedans en fait carrément et juste plutôt t'informer parce que tu as besoin de comprendre pourquoi tu investis dedans, ce qui te permettra de ne pas avoir peur si tu vois le marché qui baisse ou si tu vois je n'en sais rien, cela peut être aussi… Il y en a qui ont peur de faire des gains et quand tu vois le marché qui monte, ils vont prendre peur aussi. Il faut toujours faire attention à cela. Alors pourquoi les crypto-monnaies ? Parce que tu peux aussi investir entre guillemets en passif. Ce sont des investissements qui sont intéressants quand même. Il y a beaucoup de projets très intéressants derrière et ce sont des investissements qui se font assez bien depuis internet sur ton ordinateur. Tu verras que d'ailleurs tous les investissements que je t'ai présentés, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi pour les faire. Tu peux faire cela tranquillement un dimanche. Aucun des investissements que je t'ai présenté ne te prendra plus d'une heure à faire, ce qui est plutôt pratique parce qu'il ne faut pas non plus te dire des investissements, il ne faut pas non plus que cela te gâche tout ton temps libre. Il faut que cela te donne plus de temps libre. Et moi, je préfère largement renier 0,5 % sur certains investissements et gagner beaucoup plus en temps libre que d'avoir à passer toute ma vie dessus. Maintenant que tu as commencé un petit peu à voir dans tes investissements, tu vois tu peux mettre déjà on va dire 1 000 € de côté en sécurité. Après, tu peux consacrer 500 ou 1 000 € à la formation. Tu vas me dire, c'est beaucoup Rousseau. Alors, je sais que cela peut paraître beaucoup parce qu'en France, on a tendance à croire que l'école est gratuite. Pourtant, l'école n'est pas gratuite. Les profs sont bien payés et autres. Tout le monde et tout le système à côté est payé et donc, c'est payé par le contribuable. Le contribuable, c'est ceux qui payent des impôts. Si tu payes des impôts, tu en fais partie. Donc oui, cela peut paraître beaucoup. Mais déjà, tu ne veux pas mettre beaucoup, tu peux commencer par des livres. Les livres, je trouve que cela donne une bonne théorie. Après, si tu veux plus d'applications, tu vas te tourner vers des formations ou du conseil payant. Alors attention aussi au conseil payant de certaines personnes qui vont juste te vendre certains produits parce qu'elles gagnent de l'argent dessus. Je pense notamment quand tu vas en banque, en agence. Si le banquier te propose gratuitement certains placements, c'est parce que lui, il va toucher une rétro-commission derrière. Et cette commission, c'est imputé directement de ce que tu aurais pu gagner dans tes investissements. C'est pour cela que je dis qu'il faut toujours faire attention. Il n'y a pas de vrai gratuit, cela n'existe pas. C'est toujours pareil, partout pareil de toute façon. Là-dessus, je ne t'apprends rien. Donc, on était à 1 000 € sur la sécurité. Entre 500 et 1 000 €, je vais en dire à 1 000 €, ce sera plus simple pour moi. Et donc, il nous reste 8 000 € à investir. 8 000 € à investir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Cela va dépendre de ce que tu veux déjà. Est-ce que tu veux être offensif ou pas ? Tu peux commencer à investir dans la bourse avec 1 000, 3 000 €, cela sera déjà pas mal. Alors dans la bourse, je vais mettre tout, le PEA, l'assurance-vie et autres. Comme cela, on couvre une large fenêtre. Donc, on met 3 000 € dans la bourse. On a 5 000 € qu'il nous reste à investir. Ces 5 000 €, je vais les mettre dans quoi ? Je pense que tu peux en mettre presque 3 000 voire 4 000 si on prend sur tout ce qui va être le crowdlending, l'immobilier, toutes ces choses-là. Donc, l'immobilier coté en bourse. En gros, tu vas mettre à peu près 2 000, 3 000. Tu répartis comme tu veux si tu veux plus de sécurité ou si tu veux essayer de nouvelles choses. Et enfin, il nous reste 1 000 €. Eh bien les 1 000 €, pourquoi pas dans les cryptos ? C'est assez gros pour commencer au début. Mais bien sûr, tu n'oublies pas ce qu'on a dit au début. On fait petit à petit les investissements. En tout cas, grande félicitations à toi si tu as ces 10 000 €. Si tu as cet objectif d'avoir les 10 000 € sur ton compte bancaire à investir, sache que c'est déjà un très bon objectif parce que pour certains, cela va être plus dur à atteindre. Cela dépend d'où tu démarres, mais il ne faut pas avoir peur d'atteindre cet objectif-là. Il ne faut pas se dire que l'argent, c'est quelque chose de très difficile à avoir. Il faut vraiment se mettre ce déblocage de dire non, je veux les 10 000. Après, ce que je te souhaite, c'est d'atteindre les 100 000. Si tu atteins les 100 000, tu me dis en commentaire bien sûr. Il me tardera après de faire une vidéo là-dessus quand même sur les 100 000, mais c'est vraiment un bon objectif qu'il faut avoir. Il ne faut pas hésiter à se donner des objectifs comme être millionnaire ou je n'en sais rien. Si c'est ce que tu as envie, pardon, j'en perds mes mots, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter, il faut se dire vraiment. Il faut se mettre des objectifs qui sont gros et hauts pour pouvoir les atteindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, si tu as d'autres idées d'un investissement, tu peux les dire en commentaire. Bien sûr, je n'ai pas pu mettre tous les investissements et bien sûr, je n'ai pas forcément mis tous les meilleurs investissements. Tu en as peut-être d'autres, je t'invite à les partager. Cela me fera super plaisir et cela aidera tout le monde et surtout, on pourra échanger. Peut-être que même des fois, tu penses à un bon investissement. Au final, il n'est pas si bien que cela. C'est l'occasion d'échanger dans les commentaires. Si tu veux investir et aller plus loin, je t'ai préparé un atelier là-dessus. Tu pourras y accéder directement. Tu as juste à cliquer en dessous et après m'avoir donné ton email, je vais pouvoir t'envoyer cela, les accès à l'atelier, mais aussi te donner d'autres conseils par email. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu. N'hésite surtout pas, cela me fait très plaisir. Aussi, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux prendre soin de ton argent, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr de cliquer sur la petite cloche. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.